Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore à nouveau les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui. Que Dieu le Tout-Puissant, par sa miséricorde, nous accorde une santé de fer, et notamment une véritable percée financière. C'est de cela qu'il s'agit. Bon mois à toutes et à tous. Et donc, nous parlons de la situation en Ukraine. Depuis que l'Ukraine a décidé de se transporter sur le sol russe, la situation de l'Ukraine ne fait que s'aggraver, chère dame, cher monsieur. Ces dernières 24 heures que l'Ukraine a vécues, on ne souhaite même pas cela à son pire ennemi. Puisque le dégré des pluies russes qui tombent sur l'Ukraine, vraiment, c'est indescriptible. Nous avons parlé hier de la ville, de la localité de Pokrovsk, mais aujourd'hui, nous parlons de Kharkov. Kharkov, qui est une des grandes localités, oui, une des grandes localités aussi de l'Ukraine. Kharkov a reçu la visite des pluies russes. Quand j'ai dit pluies russes, pour tous ceux qui sont nouveaux, comprenez que je veux parler des missiles russes. Cette fois-ci, la Russie a utilisé un type de missile, mais qui est extrêmement puissant. C'est un missile redoutable. C'est le missile Iskander. Oui, le missile Iskander, c'est ce que la Russie a utilisé. Alors, vous avez un grand hôtel dans une autre région différente de la région de Kharkov qui a été touchée. Vous pouvez le voir sur les images. Et vous avez, dans la ville de Kharkov même, vous avez le palais des sports, qui, depuis longtemps, a été transformé en une sorte d'hôtel d'hébergement des militaires ukrainiens. La Russie a donc cherché à avoir les coordonnées, les informations précises de ce lieu d'hébergement. Et je vous dis, c'est un centre qui hébergeait les militaires. Donc, c'est comme une base militaire. Et c'est ce lieu qui a été visé. Les images sont indescriptibles. Vous pouvez le constater ici. C'est l'image qui est là, là-haut. Vous voyez l'impact de Iskander sur le bâtiment. La Russie a verrouillé le système de ce bâtiment. La Russie a envoyé. Mais pour le moment, nous n'avons pas le nombre total de pertes. Nous n'avons pas le nombre chiffré de pertes. Mais c'est énormissime, mes chères dames, mes chers messieurs. Vous trouverez que plusieurs soldats ukrainiens qui étaient là ont été envoyés au repos éternel. Et ce qui est encore très surprenant, qui dépasse l'entendement de Volodymyr Zelensky, c'est que la cadence de frappe que la Russie vient de prendre, c'est juste indescriptible. Jamais auparavant, la Russie n'a appuyé sur le dièse de l'accélérateur de l'envoi des plus russes en Ukraine, comme maintenant. Oui. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici de quoi nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, partagez la vidéoconférence au maximum. Et surtout, dites-nous ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que cette affaire de bibisme là, cette affaire de bibisme, moi je vais l'appeler comme ça, pour éviter que l'algorithme nous crée des ennuis. Cette affaire de bibisme, que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre, on ne comprend rien. On ne comprend rien. La Côte d'Ivoire serait-elle donc le pays qui est prêt à régner, n'est-ce pas, tout ce que nous, Africains, nous avons comme tradition ? C'est-à-dire, c'est la porte d'entrée de tout ce qui est mauvais de l'Occident ? Non, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. En attendant, pour tous ceux qui ont des informations, mettez-nous ça en commentaire. Oui, cette affaire de bibisme. Quand je dis bibisme, vous comprenez. Et ça commence par W-O-U. Où, voilà. Merci bien. Allons-y dans les profondeurs concernant l'actualité russe en Ukraine. Alors, nous avons que ce sont des missiles iskandères. Ces missiles iskandères qui ont touché Kharkov. Il y a plusieurs cibles qui ont été touchées. Mais ce qui a beaucoup retenu l'attention, l'attention, c'est ce gigantesque bâtiment. Il ne faut pas simplement voir en photo, mais c'est un grand bâtiment. Et en fonction de sa grandeur, vous comprenez combien des soldats étaient là. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose, est-ce que c'était simplement des soldats ukrainiens ? Est-ce que ce n'était pas des soldats de l'Ukraine autant ? Est-ce qu'il n'y avait-il pas des mercenaires américains, français, allemands et autres ? Alors, au-delà de cet aspect, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez encore que les forces aérospatiales russes ont eu à détruire l'état-major de la 72e brigade des forces armées ukrainiennes en frappant l'hôtel Drouzba. Ça, c'est toujours à Pouvrosk, à Pokrovsk. Oui. Donc, Kharkiv a reçu sa part de punition ou je ne sais, on va dire comment. Kharkiv a reçu sa part Pokrovsk. Voilà, ce n'est pas facile de prononcer. Pokrovsk, depuis hier, depuis avant-hier d'ailleurs, est sous la contrainte de recevoir aussi sa part et comme si cela ne suffisait pas aujourd'hui, ce bâtiment que vous voyez là, en bas, ça, c'est à Pouvrosk, Pokrovsk. Ce bâtiment, aussi, c'est un hôtel où il y avait des unités de l'état-major de la 72e brigade des forces ukrainiennes. comme vous pouvez le voir, la Russie a encore envoyé des pluies russes et les résultats sont catastrophiques. Pour le moment, nous n'avons pas encore les résultats chiffrés. Mais vous-même, vous voyez déjà tout le bâtiment. Donc, cela prouve à suffisance que c'est vraiment compliqué. Oui. Donc, on nous dit que ce point, donc ce hôtel, a été minutieusement reconnu. Vous savez, la Russie n'envoie pas juste des pluies pour envoyer. La Russie vise des installations et des lieux qui coûtent cher à l'Ukraine. Donc, la Russie s'est mise à faire des recherches pour savoir ce lieu, la sert à quoi. Donc, ce lieu abrite l'état-major de la 72e brigade. Ils ont alors cherché à étudier minutieusement. Ils ont reçu les coordonnées géographiques, tout et tout. Ainsi donc, ils ont procédé à la chose. Mais, ça ne se limite pas là. Vous avez une autre région. Une autre région dont la situation est pire et catastrophique. Une autre localité. C'est très grave dans cette localité. Pour Kharkov, c'est encore moins. C'est encore mieux. Nous parlerons de cette autre localité dans nos prochaines vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous de partager cette vidéoconférence au maximum. Merci pour vos contributions à la réalisation de la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci.